Salut moi c'est Alex et aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre un portrait à la peinture à l'huile. Pour cette peinture je vais utiliser une palette restreinte. Dedans il y a du plan de titane, de l'ocro jaune, du rouge de cadmium, du terre dans mon brûlé, du plus haut trop mer et un peu de noir d'ivoire pour les zones très sombres. Et avant même de commencer une peinture, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de mixer vos couleurs lorsque vous peignez, soit vous les pré-mixer à l'avance comme je suis en train de le faire. Et pour info j'utilise de l'huile de lin comme médium, j'aime beaucoup peindre avec, il permet d'allonger le temps de séchage et de peindre plus longtemps. Maintenant l'une des manières les plus répandues de commencer une peinture, c'est de placer les couleurs les plus sombres. La raison pour ça c'est que les couleurs fonctionnent en comparaison. Par là j'entends dire que la perception que l'on a d'une couleur change en fonction des couleurs qui sont aux alentours de celle-ci. Et donc une couleur n'est jamais isolée, elle est toujours aux alentours d'autres couleurs qui l'influencent. Par exemple si je prends ce rouge, et bien on peut sans hésiter dire que c'est une couleur chaude. Et maintenant si je mets un autre rouge à côté, plus saturé, subitement le premier rouge est plus froid en comparaison. Maintenant si on revient à la raison pour laquelle on place les couleurs sombres au début, c'est qu'en les plaçant, on saura que ces couleurs sont les plus sombres de la peinture. Et donc les couleurs plus claires que l'on placera plus tard seront comparées à celles-ci. Et si vous placez des couleurs claires dès le début, et bien il y a de fortes chances qu'en plaçant les couleurs sombres, vous allez vous rendre compte que ces couleurs claires sont beaucoup trop lumineuses. Et donc il faudra les obscurcir. C'est une technique qui permet de simplifier la complexité d'une peinture, et de structurer un peu les choses. Lorsque je commence à peindre la couleur de la peau, je fais attention à trois choses. Et si vous les comprenez, vous allez constamment pouvoir choisir les bonnes couleurs. Ces trois choses sont 1. La tonalité. C'est votre couleur de base, par exemple orange ou rouge. 2. Les valeurs. C'est à quel point votre couleur est sombre ou éclairée. Par exemple ici, on a une couleur avec une valeur sombre, alors que cette couleur a une valeur assez claire. Et enfin la troisième chose importante pour choisir une couleur, c'est la saturation. Pour faire simple, c'est à quel point une couleur est vif. Par exemple, cette couleur est assez saturée, alors que celle-là est plutôt désaturée. Les deux représentent la même couleur, ils ont juste une différence au niveau de leur saturation. Et pour créer de l'harmonie dans une peinture, il vaut mieux utiliser des couleurs pas trop saturées dans la majorité des cas, et limiter l'utilisation de couleurs très saturées à seulement quelques endroits, dans le but d'attirer l'attention. Maintenant les couleurs que vous choisissez ne sont en réalité pas si importantes. Par exemple si on les oublie, et que l'on met le visage en noir et blanc, on remarque que ça fonctionne tout aussi bien. Et la raison pour ça c'est qu'on a réussi à choisir les bonnes valeurs. Par conséquent dans une peinture comme celle que je suis en train de produire, les deux choses les plus importantes c'est le dessin et les valeurs. Si ces deux choses sont réussies, alors votre peinture est un succès. Et vous allez rapidement le remarquer parce que tout le monde sera attiré par celle-ci. Mais évidemment en ayant des bonnes saturations et des bonnes tonalités, vous réussirez à faire passer votre peinture à un autre niveau. Et donc lorsque je peins, tout ce que je fais c'est essayer de choisir les bonnes valeurs, les bonnes tonalités et les bonnes saturations. Et donc si vous observez bien, vous allez remarquer qu'à certains endroits, la peau est très rougeâtre. Alors qu'à d'autres, elle est orangée par exemple. Et parfois c'est très subtil, mais c'est de notre devoir de réussir à observer cela et d'essayer de le retranscrire. Maintenant pour avoir la couleur de la peau, je mixe de l'ocro jaune et du rouge de cadmium avec un peu de blanc de titane. C'est une palette que j'utilise déjà pas mal dedans et qui fonctionne plutôt bien pour moi. Mais évidemment vous pouvez la changer en utilisant du jaune de cadmium à la place de l'ocro jaune ou ajouter autre chose. Vous êtes assez libre là-dessus. Maintenant l'avantage d'utiliser une palette restreinte, c'est que ça va vous permettre d'apprendre les couleurs que vous utilisez. Au fur et à mesure vous allez comprendre les points forts et les points faibles de chaque couleur. Par exemple l'ocro jaune n'est pas aussi saturé qu'un jaune de cadmium. Mais personnellement ça ne me pose pas un problème. Et vous aurez beaucoup de mal à apprendre tout ça si vous changez de palette toutes les semaines. Et aussi ça peut paraître logique, mais c'est évidemment beaucoup moins coûteux. Car vous aurez besoin de quelques tubes, surtout en prenant en compte que la peinture à l'huile coûte plutôt cher. Maintenant pour peindre, je mets de 7 photos de référence. Et d'ailleurs cette photo est de très bonne qualité, ce qui aide beaucoup parce que vous pouvez davantage zoomer et voir les différentes transitions de couleurs. Aussi il se peut que lorsque vous peignez, vous n'arrivez pas à créer du volume et vos peintures ressemblent à peu près à ça. Je pense que la raison pour laquelle on arrive à ce genre de résultat, c'est que la compréhension du volume et comment les éléments tournent dans l'espace ne sont pas assez comprises. Je m'explique, le visage c'est pas plat comme une feuille, ça a énormément de volume et je pense que pour apprendre ça, vous pouvez vous aider de la Sarah Head. C'est une simplification des différents plans du visage et juste en l'analysant et en l'étudiant, vous allez pouvoir développer votre compréhension du volume. En tout cas ça m'a beaucoup aidé. Parce que généralement c'est l'une des plus grandes difficultés en peinture, c'est d'essayer de créer du volume et de faire passer un élément 2D, donc une simple photo, en un élément 3D. Qui tourne dans l'espace et qui a de la profondeur. Maintenant lorsque je peins le bras, j'essaie de le visualiser un peu comme une balle qui tourne dans l'espace. On a donc une partie éclairée et une partie qui est davantage dans l'ombre. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle peindre des sphères est un très bon exercice pour apprendre les portraits. Parce que ça va vous permettre de modeler et de comprendre comment la lumière fonctionne. Aussi lorsque je peins, j'essaie de combler le blanc du papier le plus vite possible. Parce que ce blanc est extrêmement lumineux et attire beaucoup l'attention. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'artistes au début peignent le blanc du papier dans une autre couleur. Maintenant vous allez voir que je vais faire de grands changements en rajoutant un arrière-plan. Personnellement j'ai opté pour un arrière-plan de couleur sombre pour mettre en valeur et contraster le visage. Et donc d'un côté je crée un contraste lumineux avec le sombre et le clair. Mais aussi un contraste de couleur avec un arrière-plan froid comparé à la peau qui a des tonalités plus chaudes. D'une certaine manière une peinture c'est avant tout une oeuvre où l'on joue sur les différents niveaux de contraste. Plus il y a de contraste à un endroit, plus on y sera attiré. C'est pour ça qu'à certains endroits je vais mélanger l'arrière-plan avec les cheveux. Ça va me permettre de moins attirer l'attention. Contrairement à d'autres endroits très contrastés, eux vont beaucoup en attirer. Aussi l'une des choses que j'aime beaucoup faire c'est de jouer avec des coups de pinceau expressif. Et pour ça lorsque je peins, j'utilise mon épaule en faisant de grands mouvements. Je ne sais pas coller à la feuille, ce qui me permet d'être beaucoup plus expressif. Je pense que vous avez déjà entendu la notion que certaines couleurs du disco chromatique sont froides et d'autres chaudes. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de chaque couleur, par exemple le rouge, il y a des milliers de variations. Et que tout dépend, comme je l'ai dit au début, à quoi vous les comparez. Un rouge peut être froid si vous le comparez à un orange ou jaune très saturé par exemple. Mais il y a de grandes chances qu'en regardant cette vidéo, vous allez penser que vous ne voyez pas toutes ces variations. Et d'une certaine manière, c'est normal. C'est avant tout une compétence que l'on développe. Et d'après mon expérience, le seul moyen pour ça, c'est de constamment peindre et d'approfondir ses connaissances. Maintenant, plus on se rapproche de la fin, et plus il ne reste plus qu'à ajouter quelques petits détails. Parce que 90% du travail a déjà été fait. Et vers la fin, généralement, je check juste un peu les contrastes, j'en rajoute d'autres, etc. En peaufinant et en essayant de finaliser la peinture. Maintenant, c'est toujours un peu le moment le plus compliqué. En tout cas pour moi, vu que j'ai un peu la mentalité du perfectionniste. Mais à un moment, il faut juste comprendre que les choses ne seront jamais parfaites et qu'il est temps de s'arrêter. Aussi, ici, je peins avec de l'huile, mais évidemment, tous les conseils que je donne sont implicables avec tous les autres médiums, comme la gouache, l'aquarelle, l'acrylique et bien d'autres. Maintenant, lorsque je rajoute les lumières les plus fortes, comme le blanc des yeux par exemple, il est préférable d'utiliser un nouveau pinceau. Et la raison pour ça, c'est qu'à force d'utiliser votre pinceau, vous allez finir par le salir en le mélangeant avec plein d'autres couleurs. Et donc si avec ce pinceau, vous essayez d'obtenir du blanc, et bien ça ne va pas fonctionner. Ou en tout cas, ça ne va pas être un blanc pur. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est assez important d'avoir pas mal de pinceaux et de pouvoir en utiliser selon la situation. Idéalement, vous pouvez même utiliser certains pinceaux pour les zones claires, d'autres pour les zones sombres et les zones les plus pures. Maintenant, toutes les notions que je viens d'introduire sont très complexes. Et vous pouvez mettre des années avant de les acquérir, mais sachez que c'est normal. Personne ne naît en sachant tout ça. Et si vous travaillez petit à petit là-dessus, vous allez réussir à vous développer. Et avec tout ça, on se rapproche de la fin. D'autres vidéos plus poussées sur la peinture à l'huile vont bientôt arriver. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de tout ça. J'espère que ça vous a plu, et à la prochaine !